Musique Organisé pour la sixième année consécutive par le Centre Communal d'Action Sociale, le Forum des Associations est un événement incontournable de la rentrée, aussi bien pour les jeunes que pour les seniors, qui a réuni un peu plus de 130 associations culturelles, artistiques, sportives et caritatives. Pour le docteur Patricia Martelly, adjointe déléguée aux Affaires Sociales et à la Solidarité, ce rendez-vous annuel constitue une belle preuve de la vitalité du tissu associatif local. C'est un moment de grande convivialité, mais également, vu qu'on est une ville dynamique, j'aime bien dire que c'est un catalyseur d'énergie positive, parce qu'en fait, je pense que notre dynamisme est contagieux et c'est bien. Cette manifestation nécessite une importante organisation en amont et mobilise un grand nombre de bénévoles. A la fin de cette manifestation, on prépare un débriefing pour avoir les actes d'amélioration des années suivantes. Et à partir du mois de février, on a une communication afin que les associations du Mentonnet puissent se diriger vers le CSAS pour s'inscrire, pour prendre des renseignements. Mais la plus grosse difficulté, c'est de pouvoir satisfaire tout le monde. Une initiative municipale bien perçue par les responsables des différentes associations. C'est une opportunité pour notre petit club de se faire connaître au niveau de la population. C'est un bon moyen de recrutement aussi, parce qu'on se fait connaître. Souvent, les gens n'ont pas la démarche d'aller eux-mêmes sur le lieu de l'activité, en l'occurrence sur le stade où on est au stade du Val d'Anneau. Et l'avantage, c'est qu'être là, au milieu de toutes ces associations, ça brasse énormément de personnes. Et chaque année, ça nous emmène son petit lot de nouveaux participants. C'est une présence qui est essentielle et c'est vraiment un événement à ne pas louper. En termes de communication, pour nous, c'est très important de pouvoir lier des contacts avec les gens qui souhaiteraient participer à notre activité. Et puis, surtout, les autres associations avec lesquelles on pourrait rentrer en contact, puisque Radio Topside est présente sur la ville de Menton et est aussi à disposition des associations pour parler de leur activité tout au long de l'année. Ça amène aussi des rencontres qui sont parfois extraordinaires avec des gens qui se donnent complètement dans leurs propres activités. C'est une ville très vivante par rapport à ça. C'est une très bonne initiative qu'ils ont eue depuis quelques années. Bravo pour Menton ! Un bel engouement pour ce grand rendez-vous annuel qui ne pourrait avoir lieu sans l'implication et le dynamisme de tous les bénévoles œuvrant au sein des associations, symbole de la forte solidarité qui existe à Menton. Rendez-vous en 2018 !